Good morning business, business plan. La coopérative ferroviaire RailCop souhaitait relancer la liaison ferroviaire entre Lyon et Bordeaux. L'entreprise est dans une situation extrêmement compliquée, elle est au bord de la faillite. Elle devait trouver 300 000 euros avant la fin du mois de juillet pour payer les salaires et les fournisseurs. On va en parler avec Nicolas Debézieux, c'est le PDG de la coopérative RailCop. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Où est-ce que vous en êtes ce matin ? Est-ce que vous avez réussi à trouver les fonds nécessaires pour poursuivre votre activité ? Eh bien oui, on poursuit. On a atteint nos objectifs de levée de fonds. Donc on est sur la tendance. On avait un objectif de 100 000 euros à fin juin et 300 000 euros à fin juillet qui ont été atteints. Et puis on poursuit. Aujourd'hui, on est toujours engagé pour démarrer l'activité voyageur à l'essai 2024. Où est-ce que vous avez trouvé les financements ? Principalement auprès de nos sociétaires. Je rappelle qu'on est une communauté de 14 000 sociétaires. Donc c'est une communauté qui est assez conséquente dans 45 pays. Et donc les sociétaires aujourd'hui se sont mobilisés pour qu'on continue à avancer, qu'on continue effectivement à développer ce beau projet qu'est RailCop, qui effectivement essaye d'apporter une autre vision sur le ferroviaire, essaie de démontrer qu'en fait, le ferroviaire, ce n'est pas qu'un mode de transport centré sur Paris, mais qu'il y a aussi des besoins très forts pour des liaisons interrégionales, et notamment entre Bordeaux et Lyon. D'où viennent les difficultés que vous rencontrez ? C'est vrai qu'il est difficile en France de développer des liaisons transversales. Le réseau, il est organisé en étoile autour de Paris. Oui, alors c'est l'une des raisons. C'est très compliqué en fait de faire passer des trains d'Est en Ouest, parce que le réseau n'est pas organisé de cette façon-là. Il y a d'autres obstacles. Le marché a été ouvert il y a maintenant plus de trois ans, et on peut constater qu'il y a encore de nombreuses barrières. On n'est pas les seuls à y être confrontés. Par exemple, Renfe, dernièrement, a démarré un service en juillet au départ de Lyon. Il a fallu plusieurs années. Flic Train a jeté l'éponge. Au tout début de l'ouverture du marché. Nous, on continue et on a réussi à lever un certain nombre de barrières. Mais c'est vrai que rentrer sur le marché renferroviaire, qui est aujourd'hui largement dominé par la SNCF sur le voyageur, c'est un certain challenge. Renfe avait effectivement dénoncé des barrières techniques, des barrières financières. En France, ça coûte extrêmement cher de faire circuler un train sur le réseau ferroviaire. Les redevances sont plus élevées que dans le reste de l'Europe ? – Alors, les redevances sont plus élevées. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ un quart de nos charges d'exploitation. Et encore, nous, c'est relativement faible parce qu'on roule sur des lignes du réseau classique. Si vous roulez sur des lignes TGV, ça peut atteindre jusqu'à 50% de vos charges d'exploitation. Avec surtout une inflation de ces péages qui est au-dessus de la moyenne. – Est-ce que ça vous paraît justifié ? Ou est-ce qu'à votre avis, c'est une manière aussi de tenir la concurrence à distance ? Renfe disait qu'avec de tels niveaux de péage, c'était difficile d'être compétitif sur le marché français. – Alors, c'est un choix qui est fait dans de nombreux pays européens. Le réseau, il est financé par la France publique, par l'État, en fait. En France, l'État a fait le choix de faire peser la charge d'entretien et d'investissement dans le réseau sur les entreprises ferroviaires. Donc, c'est un choix qui est fait de… Disons que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quelque part, dans un contexte de transition écologique, il est juste, effectivement, de faire peser cette charge intégralement sur les entreprises ou est-ce que le réseau, de par les bénéfices induits qu'il apporte, pourrait bénéficier de risques pour nous ? Alors, dans le voyageur, il n'y en a pas, mais il faut admettre que dans le fret, par contre, il y a des réductions, il y a effectivement l'État qui accompagne les péages sur le fret. – Est-ce que vous pensez que les tarifs du train en France vont baisser avec l'arrivée de la concurrence ? – Ah oui, c'est évident, c'est évident. Juste pour vous donner un ordre d'idée, nous, aujourd'hui, sur le trajet Bordeaux-Lyon, on a… alors, on parle souvent du Bordeaux-Lyon, mais on a fait une étude spécifique aussi sur une section qui a fort trafic, c'est Limoges-Lyon. Donc, Limoges-Lyon, nous, on est sur un temps de parcours d'environ 5 heures en direct pour un prix qui est de l'ordre de moins de 40 euros, entre 35 et 40 euros. Aujourd'hui, si vous voulez le faire le même trajet, vous mettez 6 heures entre Limoges-Lyon pour un prix qui est de l'ordre de 120 euros. Donc, vous voyez la différence de prix et le gain aussi de temps de parcours que vous pourriez avoir. – Comment vous arriverez ? – Oui, le prix va baisser. – Comment est-ce que la concurrence arrive à proposer des tarifs aussi compétitifs ? – Alors, je pense qu'il faut inverser la question, c'est comment se fait-il que les tarifs soient si chers aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement un questionnement de comment se fait-il, effectivement, que le prix du train soit aussi cher. Les charges d'exploitation de la SNCF, il y avait une étude il y a quelques années qui montrait qu'elles étaient environ 20% plus chères que la moyenne européenne. Donc, je pense qu'il y a des efforts, effectivement, d'amélioration de la compétitivité de l'opérateur historique que la concurrence permet, en fait, de faire. – Un dernier mot, il y a une polémique sur le prix du train, notamment par rapport à l'avion qui, sur certaines destinations, est moins cher que le train. Vous pensez que c'est le train qui est trop cher ou est-ce que vous pensez, comme certains écologistes l'ont dit, que l'avion n'est pas suffisamment taxé ? – Alors, je pense qu'il y a un problème de taxation de l'aérien. Après, moi, je ne veux pas tomber non plus dans les oppositions des modes de transport. C'est-à-dire, je pense qu'il y a effectivement besoin que chaque mode de transport paye sa réalité écologique et les charges qu'elles subissent. Il y a le principe du pollueur-payeur. Et effectivement, il serait juste que l'aérien paye ses justes charges. Là où il y a un problème, c'est qu'effectivement, je vais prendre un exemple très simple. Nous, on a été voir l'État pour savoir s'il y avait des dispositifs qui nous permettraient d'amorcer le lancement de la ligne Bordeaux-Lyon plus facilement. L'État nous a dit non. Mais en parallèle, effectivement, il va verser des subventions aux lignes aériennes interrégionales, et notamment à la ligne Limogelion, à hauteur de plusieurs millions d'euros. Et donc, c'est vrai que là, on peut s'interroger, effectivement, sur le level play field, on va dire le niveau d'équivalence qu'il peut y avoir entre les modes de transport. Oui, une possible distorsion de la concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des sujets, notamment les sujets de TVA aussi, qui sont de taxation des carburants, qui doivent être étudiés. Merci beaucoup, Nicolas Debézieux, d'avoir été en ligne avec nous, PDG de RailCop. Je rappelle cette information. Donc, vous avez réussi à trouver le financement qui va vous permettre de poursuivre votre activité. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.